J'ai compris que je ne faisais que passer quand King Crimson a offert au monde un ciel exempt d'étoiles et une nuit aussi noire qu'une couverture de billes. La corde Domineur 7 m'a ouvert les tripes, le tempo de 62 à la noire a pris le contrôle de mon corps. Lorsque Robert Fripp, qui a reçu les messages de l'univers, a fait passer le son de sa guitare au travers de trois révox et joué si bémol, si, si bémol, do, ré, si bémol à l'octave au-dessus, puis la, si, sol, mi, ré, ma raison a vacillé. J'ai su qu'il était inutile de lutter, la mort est au bout de la ligne mélodique. Fripp termine sur un la qu'il tient, puis revient sur ce damné si bémol qui emporte mes dernières illusions. L'anglais a créé le cri du loup, un son venu du fond des âges, de l'époque où nous hurlions pour savoir si d'autres étaient dans les parages. Les loups cherchent encore, alors nous les avons exterminés pour oublier notre triste solitude. La boucle de nos vies achevées, c'est le retour au néant. Fripp l'ajoué, personne ne l'a écouté car les évidences font mal. Nous ne faisons que passer et nous retournerons très vite à l'oubli, alors que les notes de l'anglais résonnent pour l'éternité. Il faudrait le châtier pour cette vérité, lui interdire de nous parler des anges qui tombent, mais sans les ponts qu'il construit, nous risquons d'attendre la mort comme un brin d'herbe espère la faux. Il ne s'agit pas de remercier pour les vérités dévoilées, juste savoir qu'un musicien est capable de créer, avec des livres musicales, un viaduc entre les mondes pour permettre aux vivants et aux morts de se rejoindre, le temps d'un écho. Quand il conclut avec son si, fa, ré, la, la, il fait durer pour remonter sur son si bémol d'outre-tombe, les jeux sont faits. Fripp est un génie et les hommes meurent. C'est ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...